Président républicain, Jovenel Moïse, recevoir les créances trois nouveaux ambassadés de Corée du Sud et ambassadés de l'Ordre souverain militaire et d'hospitalier de Saint-Denis-Jérusalem-de-Rôde et de Malte. Dans le Chita-Palais, le chef d'État a trois diplomats qui ont échangé sur divers points de coopération dans le domaine d'électricité, de traitement de l'eau et d'investissement de l'eau. Il y a un extrait d'un micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naëlle Duvernay. Très content de présenter le président de la République d'Haïti, mais surtout nous sommes contents pour nous rappeler à tout le monde que Haïti a contribué dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la guerre de Corée, en faveur de Corée. Et jusqu'à présent, les relations entre deux pays sont très bonnes. Et nous connaît que dans Port-au-Prince, dans le parc industriel, de même que dans le Caracol, il y a des compagnies coréennes qui sont établies dans le pays aujourd'hui. Et nous connaît que deux compagnies historiques, bien s'il y a plusieurs, il y a déjà engagé plus de 25 000 travailleurs dans le parc industriel. Et nous connaît que production représentait entre 5 à 10 % de production Haïti vers l'exportation. Et nous connaît que des fondations, les COICA, qui sont une fondation coréenne, et c'est à travers l'agence de coopération coréenne, en fait, en Haïti, pour le développement. Et nous connaît que deux compagnies historiques, bien s'il y a plusieurs, il y a déjà engagé plus de 25 000 travailleurs dans le développement. Et nous connaît que des fondations, les COICA, qui sont fondations coréennes, et c'est à travers l'agence de coopération. Et nous connaît que ça, que coopération coréenne, en fait, en Haïti, pour le développement. Et I will, this is my first visit to Haïti, but I will come again and again to strengthen bilateral relations. Ces premières visites que j'ai fait dans le pays d'Haïti, même pas hésité pour j'ai tourner plusieurs fois pour être capable de renforcer coopération et lien d'amitié entre la Corée du Sud et Haïti. Oui, sûrement, on va faire beaucoup dans la communauté internationale, et on va appréhier des intérêts à tous les niveaux avec nos pays et la République d'Haïti. Moi, je suis représentant de l'ordre souverain des militaires de Malta, et ça, c'est une organisation humanitaire internationale avec l'Église catholique. Ça, c'est l'ordre des hospitaliers pour aider, surtout, à développer la paix et aussi développer des choses comme des hôpitaux et des projets humanitaires. Dossier sécurité, direction départementale l'Ouest, police nationale d'Haïti, lancée mercredi 4 avril. Opération Bienvenue en Haïti, dans l'idée pour freiner, Zach Brakage, bandit. Examen souvent fait sous MUNCA pour rentrer dans PIA, d'après directeur départementale l'Ouest-là, Bersan, seul jour. Commissaire principal, Jean-Maurissette Etienne, annonçait un ensemble disposition, il prévoit prendre quatre opérations-ci-là. En suivant extrait, dans la déclaration LINE, un micro d'Aline Dorival-Émile, à Cajordani-Bosil. Disposition sociale, il prend sur deux niveaux. Donc, opération Bienvenue en Haïti, sur opération de prévention. Parallèlement, avec l'opération qui est montée, qui est l'opération de répression, c'est que nous, déjà, commençons à avoir des résultats. Nous, ultérieurement, nous n'avons pas communiqué à la presse, pour les grands membres de l'Ouest-là, qui n'ont pas attaqué le monde dans la ressource de la banque, et les gens qui sont à l'aéroport. Et, en somme, de bandits qui commencent à l'étraliser, enquêtent-là en cours, nous n'avons pas les détails. Mais, aujourd'hui, l'objectif-là, c'est le lancement de l'opération Bienvenue en Haïti, du côté de la police nationale d'Haïti. Ce commandement, Michel-Angéléon, prend toute disposition pour nous assurer la sécurité de la population, pour nous qu'on vient à l'aéroport. Et l'objectif-là, pendant 90 jours, nous fixerons, et nous voulons réduire la taxe à 80%. Et nous prenons cette période de trois mois, et nous avons fait une comparaison avec l'année passée, où nous avons fait l'opération en juillet 2018, pour nous capaborer les résultats. Donc, l'objectif d'y utiliser, c'est 80% de réduction de cas à yo, et nous voulons élucider ensemble de cas que nous n'y enrions. Nous disons que l'âme, l'opération en zone, c'est un motosiclet interdiable. Sous-tit de dépit de CPJ, pour arriver à trois mois, les motosiclets ne seront pas arriver à l'an zone. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada